Nous vivons à l'ère de la saturation d'informations. L'accumulation d'informations dans nos ordinateurs, dans les livres de nos bibliothèques se démultiplie et l'arrivage de nouvelles informations en continu auxquelles nous sommes soumis augmente encore de jour en jour. Nouveaux livres, nouvelles vidéos, webinaires en ligne, formations, conférences, podcasts et j'en passe. Et le temps nous manque pour tout absorber. Alors au moins, si nous retenions ce que nous avons lu, ce que nous avons visionné, les séminaires auxquels nous avons participé, eh bien non, nous oublions l'essentiel des idées après à peine quelques semaines ou quelques mois. Et pourtant, c'était des idées qui nous avaient marquées. Tout ce temps de lecture, tout ce temps d'apprentissage perdu, c'est un gaspillage véritablement insupportable. Il nous faut dès lors développer une nouvelle compétence qui va bien au-delà de simplement savoir, mais si bien de gérer nos savoirs. Je suis un passionné. J'aime apprendre. J'ai envie d'apprendre. J'ai besoin d'apprendre. C'est une partie essentielle de mon processus d'évolution personnelle et bien sûr aussi de ma compétence professionnelle. Et le confinement de 2020 a eu ceci de positif qu'il m'a fait découvrir à la fois une méthodologie, mais également une application informatique qui m'a permis de décupler ma capacité à gérer mes savoirs. Auparavant, j'accumulais des photocopies dans des fardes, des livres dans ma bibliothèque, des fichiers Word, des notes dans Evernote ou d'autres applications équivalentes. J'avais mis en place un système d'accumulation de connaissances. Et avec le temps, il m'est arrivé ce qui vous arrive sans doute aussi. J'avais à ma disposition une montagne d'informations, mais je ne savais plus laquelle et lorsque j'en avais besoin, j'étais incapable de la retrouver. Quelle frustration à chaque fois que je me disais « Ah oui, j'ai lu ça quelque part ! » Mais où ? Et de chercher partout, d'ouvrir des fichiers, de sortir quelques livres et bien sûr de me laisser happer par quelques idées n'ayant rien à voir avec ce que je cherchais. Résultat ? En fin de journée, qu'est-ce que j'ai fait de bon ? Rien de productif. Simplement un bain de lecture, de redécouverte, mais sans suite. Je crois que j'ai passé pas mal de journées de cette manière. Ce n'était pas foncièrement désagréable, mais cela a nourri une frustration par rapport à tout ce que j'avais envie d'écrire, de réfléchir. J'ai donc découvert en 2020 la boussole qui m'a permis de m'orienter dans cet océan de connaissances et de savoirs. Cette boussole, je l'ai appelée le système de gestion de connaissances ou SGC. Et j'ai appliqué ce système pour me créer ma méthode personnelle, pour gérer mes savoirs de manière efficace et productive. Depuis, j'ai vécu un saut quantique dans mon efficacité personnelle et surtout dans ma satisfaction personnelle. Bien sûr, je m'offre encore des balades sans destination dans ma montagne d'informations. Mais c'est intentionnel. C'est une dégustation que je m'offre car je sais que par ailleurs, je peux utiliser cette mine de savoirs pour écrire, pour produire des formations ou même pour produire des vidéos sur YouTube. Et c'est à ce titre que j'ai décidé de créer ma formation « Gérer mes savoirs ». Cette formation vous présentera le système de gestion de connaissances qui vous permettra de mettre au point votre méthodologie. Une méthodologie personnelle qui dépend de vos intérêts, de vos objectifs, de vos domaines de prédilection. Bref, si un système est un ensemble de principes et de bonnes pratiques qui peuvent être apprises, et c'est ce que je vous propose, une méthodologie est essentiellement personnelle. Seul vous pouvez construire votre méthodologie. Mais avec les acquis du système de gestion de connaissances, vous gagnerez des mois, voire des années. Ce système de gestion de connaissances se compose de plusieurs niveaux. Tout d'abord, la méthode générale qui se décompose en trois phases. « Collecter, connecter, produire ». Elle s'inspire principalement de la méthode Zettelkasten, mais je l'ai revue pour tenir compte de l'application que nous utilisons. Ensuite, il y a les tactiques particulières, les conventions d'écriture, de classement et d'étiquetage. Depuis le moment où vous découvrez un livre qui vous intéresse, sa lecture, la prise de notes, puis l'intégration dans votre réseau de savoirs. Et il en va de même, bien sûr, pour les vidéos, les podcasts et toutes sources d'informations. Et enfin, vous apprendrez à maîtriser l'application obsidienne qui va véritablement être le cœur de votre réseau de savoirs. C'est un outil exceptionnel sans lequel vous ne pourriez appliquer votre méthode au quotidien et durant des années. Ces trois niveaux constituent le système de gestion de connaissances qui sera votre marche-pied pour mettre en place votre méthodologie. Vous aider dans cette étape, je mettrai à votre disposition des outils complémentaires. En vous inscrivant à la formation, vous aurez accès au groupe privé des participants à la formation pour échanger entre vous. Si ça ne suffit pas pour vous aider à mettre au point votre propre méthodologie et l'améliorer en continu, je vous proposerai des webinaires et des réunions Zoom pour échanger en direct et découvrir les nouveautés et évolutions de la plateforme Obsidienne. Et je vous proposerai également, si vous le désirez, des séances de coaching où je vous guiderai dans votre processus de mise en place de votre méthodologie. Vous le voyez, c'est un programme ambitieux. C'est bien plus qu'une simple formation. C'est véritablement contribuer à transformer votre manière de vivre dans le monde en apprenant mieux, en devenant plus conscient, en utilisant votre cerveau pour réfléchir plutôt que pour accumuler des informations. Et j'espère qu'ainsi vous contribuerez, comme je le fais avec cette formation, à faire évoluer le monde en commençant par vos proches et d'ainsi préférer une tête bien faite plutôt qu'une tête bien pleine. D'ailleurs, si vous avez des enfants aux études, je vous laisse imaginer le cadeau que vous leur ferez en les aidant à mieux apprendre. En ce qui me concerne, j'utilise Obsidienne tous les jours depuis septembre 2020. J'ai fait pas mal d'essais et d'erreurs pour trouver la bonne méthodologie. J'ai visionné des heures et des heures de vidéos YouTube en anglais. Il y en a pas mal de très bonnes, mais qui vont parfois un peu dans tous les sens. Si vous voulez gagner des semaines ou des mois de tâtonnement, je vous propose une formation pratique et pragmatique où je vous expliquerai le système de gestion de connaissances que j'ai construit en près d'une année intensive d'expérimentation et d'utilisation concrète. L'offre que je vous propose à travers ces vidéos est exceptionnelle et elle est réservée à vous. Je vous offre de vous inscrire à la formation en tant que groupe pilote. Ce groupe jouera un rôle déterminant dans l'orientation de toutes les mises à jour futures de la formation car celle-ci continuera d'évoluer en fonction de vos demandes, de vos questions, de vos suggestions. Cette offre sera limitée dans le temps et dans le nombre de personnes qui en bénéficieront. Obsidienne n'est pas pour moi un contenu comme les autres. C'est mon outil personnel de gestion de connaissances. Je ne suis absolument pas un producteur de contenu comme on en voit tant sur YouTube. J'ai passé l'âge, si on peut dire. Je veux me concentrer sur l'essentiel et je ne partage que ce que j'utilise vraiment. Ce que je propose avec cette formation, c'est ce que j'ai développé pour moi et qui est une réponse à la frustration de ne pas me rappeler le contenu des livres lus il y a à peine quelques mois mais également une réponse à la masse d'informations que je découvre chaque jour et qui m'amène à une saturation au point de ne plus savoir qu'en faire et de me réfugier par facilité dans la quête incessante, fébrile ou rassurante de nouveaux contenus en permanence pour oublier tout ce que je ne fais pas avec les autres. Comme je vous l'ai dit, le contenu de la formation va évoluer au fil du temps et en tant que groupe pilote, vous bénéficierez bien sûr de tous les changements futurs. La formation va évoluer en fonction de vos feedbacks, de vos questions et bien sûr des échanges sur le groupe privé auquel vous aurez accès en vous inscrivant. Cette formation sera complète et complétée, pratique et efficace pour créer votre propre réseau de savoir avec Obsidian sur votre ordinateur, votre tablette ou votre téléphone.